Mademoiselle Jade, j'ai essayé, comme vous le dites, de me détendre vendredi soir en regardant la 46e cérémonie des Césars et comme vous le voyez, ça n'a pas marché. Vous n'avez pas été convaincue par l'animation de la cérémonie par Marina Fox ? C'est peu de dire que je n'ai point goûté la performance de cette calamiteuse pétomane ou si vous préférez cette péto-woman, même s'il faut reconnaître que sa bande-annonce à base de prout était prémonitoire, c'était visionnaire pour toute la soirée. Il y a quand même eu des coups de gueule, des cris d'amour pour le cinéma, non ? Mais de quels cris d'amour parlons-nous ? Des textes écrits par d'autres, des prestations de patronage qui font honte au métier d'acteur, du pipi, des sacs de crottes et des tampax portés sur l'oreille qui donnent envie de dire à Corinne Maziraud « Gna gna gna, rabiez-vous pauvre conne ! » Ah oui, ça ne vous a vraiment pas détendu, donc, un film que le crotte. Il n'y a vraiment rien à sauver dans cette grande fête du cinéma ? On peut éventuellement se réjouir qu'Albert Dupontel, qui fait, lui, vraiment du cinéma, ait évité d'assister à ce Marcel Kébir du 7e art. Car après ces trois heures de naufrage, on avait juste envie de dire avec lui « Adieu les cons ! » Ah, je crois que Marina Foyce, qui nous écoute, voudrait intervenir sur l'antenne. Une réaction, Marina Foyce ? Taisez-vous, taisez-vous, pauvre conne ! Sous-titrage ST' 501